Bonjour et bienvenue à tous ! Voici 10 scènes totalement inappropriées et indécentes dans les films d'animation. Depuis que l'on a découvert que les vieux films Disney de notre enfance étaient entièrement truffés de messages subliminaux, parfois malsains et inappropriés, certains internautes se sont donné comme mission de tous les éplucher. Ceci dans le but bien évidemment de pouvoir y débusquer d'autres abominations qui seraient passées inaperçues jusque là et de pouvoir l'étaler au grand jour. Mais il arrive parfois que ces justiciers du net pêchent par excès de zèle et émettent des théories farfelues qui sont complètement à côté de la plaque. Le Roi Lion a ainsi été cité à plusieurs reprises comme étant un film plein d'allusions sexuelles totalement déplacées, surtout que son public est censé se composer de jeunes enfants de moins de 10 ans. La plus célèbre des controverses concerne cette fameuse scène où Simba s'affale lourdement sur un rocher, faisant apparaître un nuage de poussière. Cet amas de particules dispersées par le vent semble former le mot sexe dont le ciel a étoilé avance de se désagréger dans l'atmosphère. Pourtant, face à cette polémique qui a fait long feu sur le web, les réalisateurs du film ont sorti de leur silence et ont affirmé que les lettres étaient en fait SFX, en référence aux effets spéciaux. Il n'y avait donc nulle allusion salace ou déplacée dans cette scène, n'en déplaise à ceux qui croient toujours le contraire. N'ayant plus vraiment quelque chose sur quoi se rabattre, ces derniers se sont alors penchés vers la jaquette VHS du long métrage d'animation en affirmant qu'il y avait une photographie subliminale qui y était dissimulée. Selon eux, le museau de Simba et sa face tout entière cacheraient en vérité le corps dénudé d'une jeune femme vue de dos. Et pour bien souligner, leurs propos et accorder plus de crédit à cette thèse ridicule, ces Illuminés n'ont pas hésité à bien tracer les contours de la forme féminine controversée, ce qui prouve au moins qu'ils possèdent une sacrée dose d'imagination. Sortie en 1989, La Petite Sirène, ou The Little Mermaid dans sa version originale, est indubitablement l'un des classiques Disney les plus emblématiques et les plus populaires. Personne n'a oublié en effet les palpitantes péripéties romantiques de la belle Ariel et ses sublimes chansons d'amour à la voix mélodieuse qui ont bercé notre enfance. La Petite Sirène est donc un film devenu culte avec le temps, mais c'est également l'un de ses dessins animés bourrés d'images subliminales indécentes et dont nous avons fini par découvrir le terrible secret en grandissant. Nous passerons sur la multitude d'allusions sexuelles à peine voilées par les scénaristes et les réalisateurs pour nous attarder sur la pochette d'origine de la cassette VHS. Sur cette dernière, vous pouvez voir la cité dorée d'Atlantica en arrière-plan, juste derrière les personnages principaux du film. Mais si vous zoomez un tant soit peu sur les hautes tours dorées de la cité, vous verrez apparaître un authentique phallus humain, un organe anatomique du corps humain qu'on ne s'attend guère à croiser dans des dessins animés pour enfants. Les Aventures de Bernard et Bianca est considérée comme l'un des plus grands classiques de Walt Disney et bien qu'il soit tout de même sorti en 1977, on peut dire que ce long métrage d'animation a plutôt bien vieilli. Aujourd'hui encore, ce dessin animé continue d'être visionné par des millions de personnes à travers le monde et beaucoup de parents nostalgiques essayent de transmettre à leurs enfants cet héritage cinématographique. Mais il faut dire qu'il se serait bien passé de ce cadeau empoisonné finalement, car vous allez voir que même ce long métrage d'animation n'a pas échappé aux images subliminales indécentes et totalement inappropriées pour des enfants en bas âge. En effet, à la minute 38 du film, lorsque Bianca et Bernard survolent la ville dans une boîte de sardines, on peut voir apparaître une photographie ultra choquante. En slow motion, la photographie est plus nette et vous pouvez faire un arrêt sur image. Vous verrez alors le poster d'une femme au sein complètement nu et qui va d'ailleurs apparaître sur une autre scène. Devant une image subliminale aussi flagrante, les studios Disney n'ont pas pu se mûrer dans leur silence habituel, car cette affaire a fait l'effet d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Les responsables du groupe ont alors affirmé que ces images avaient été insérées lors du processus de post-production, ce qui explique pourquoi personne ne les avait vues auparavant. Avec plus de 362 millions de dollars de recettes dans le monde et des milliards en produits dérivés, le film d'animation Toy Story a été une véritable success story des studios Pixar. Mais on pourrait oublier que ce dessin animé sorti en 1995 a été entièrement coproduit par les studios Disney, qui sont d'ailleurs partie prenante dans la quasi-totalité de la saga, sur laquelle ils ont des droits à plus que conséquents. Il n'est pas étonnant donc de retrouver la sale empreinte lubrique de Walt Disney dans ce film, puisque les studios Disney nous ont habitués à ce genre d'allusions à caractères sexuels et d'images subliminales quasiment à la limite de la pornographie. Vous vous souvenez tous de ces pauvres jouets maltraités par les terribles expériences de Sid, le principal antagoniste du premier opus ? Parmi ces jouets, il y avait un curieux personnage formé par des jambes de Barbie et une sorte de crochet. Mais au-delà même de son apparence sordide, ce jouet cache en fait un jeu de mots plutôt déplacé pour un film pour enfants. Le mot « hook », qui signifie « crochet » et « her », pour « l », donne en effet le mot « hook-her », qui veut dire tout simplement « prostituée » en anglais. Ce qui n'est pas le genre de mot que vous voulez que vos enfants puissent entendre, n'est-ce pas ? On ne peut pas vraiment dissocier Aladdin et son facétieux génie de la lampe des studios Disney, bien qu'à l'origine, cette histoire fasse partie des contes des « 1001 Nuits » écrits il y a d'illustres par des poètes du Moyen-Orient. Pourtant, le succès de ce long métrage d'animation sorti en 1992 éclipsera ce fabuleux conte d'Arabie, et ce sera dorénavant ce blagueur de génie bleu qui sera associé à la légende d'Aladin. Mais comme pour pratiquement tous les longs-métrages estampillés des studios Disney, Aladdin n'aura pas échappé à ces messages cachés et à ces images subliminales sordides et complètement inappropriées pour des enfants. Dans l'une des scènes de ce film de 87 minutes, on peut voir un plan qui montre trois jeunes femmes vêtues très modérément, et derrière elles on peut apercevoir le génie qui s'est déguisé en danseuse avec un très gros décolleté. Le film est d'ailleurs truffé de références lubriques et d'allusions sexuelles à peine voilées, et qui ne peuvent en aucun cas être destinées à un jeune public, mais qui sont pourtant passées comme une lettre à la poste, sans qu'aucune censure ne soit jamais entreprise à leur rencontre. Sorti le 24 novembre 2010 aux États-Unis, Réponse est classé comme le 118e long-métrage d'animation produit par les studios Disney ainsi que le 50e classique d'animation Disney. Ce conte de fées nous narre les aventures de Réponse, une mignonne petite princesse à la splendide chevelure blonde qui va vivre des péripéties palpitantes tout au long des 100 minutes que dure le film. Toutefois, l'accueil critique très favorable qu'a connu Réponse ainsi que son incroyable réussite commerciale ne doivent en aucun cas nous faire oublier qu'il s'agit avant tout d'un long-métrage estampillé de la marque du diable. Car comme la plupart des films issus des studios Disney, Réponse regorge d'allusion à caractère sexuel et dépravé, et qui n'ont strictement rien à faire dans un programme destiné aux enfants. Ainsi, vous pouvez voir, sur une des affiches officielles du film, une image subliminale dissimulée littéralement dans les cheveux de la jeune princesse Réponse. Regardez bien dans cet enchevêtrement de cheveux ce que la jeune fille utilise pour emprisonner son amoureux. Vous ne voyez donc pas les trois fameuses lettres S, E et X, qui forment bien entendu le mot sexe ? Mais que fait donc ce mot dans un dessin animé ? Telle est la vraie question qui doit impérativement être posée ici. La plupart des films qui sont sortis des studios Disney sont adaptés des merveilleux contes et légendes issues du patrimoine culturel mondial. Les scénaristes puisent leur inspiration dans les fabuleuses fables européennes, amérindiennes, asiatiques ou même arabo-persanes, comme ce fut le cas pour Poncahontas, Mulan ou Aladdin. Malheureusement, lorsque ces belles histoires passent entre les mains des réalisateurs de chez Disney, elles sont complètement dénaturées et perverties, à croire que les studios de Mickey et compagnie sont de véritables temples de la dépravation. Dans La Petite Sirène, par exemple, les dessinateurs avaient peut-être oublié que leur œuvre était destinée à un public mineur composé de jeunes enfants. Car comment expliquer autrement cette pitoyable pochette d'origine de la cassette VHS du film et qui est littéralement à caractère pornographique, puisque l'on peut y déceler un pénis humain dissimulé dans le décor ? Mais en visionnant ce film d'animation de notre enfance, on découvre bien assez vite que d'autres abominations à caractère sexuel ont été sciemment inséminées par des dessinateurs fort peu scrupuleux et pervers. Ainsi, dans la scène, se voulant cathartique du mariage, le prêtre qui officie la cérémonie semble avoir une érection, ce qui serait totalement déplacé dans un dessin animé destiné à des enfants. Mais pour faire taire la polémique, les responsables des studios Disney ont affirmé qu'il ne s'agissait en fait que du genou fléchi du prêtre, une explication plutôt vaseuse et qui n'arrive à convaincre personne. La plupart d'entre nous ont grandi avec les Picsou Magazine et les Super Picsou géants, et il faut bien dire qu'on raffolait vraiment des aventures hilarantes de Donald Duck et de sa famille complètement déjantée. Malheureusement, en grandissant, nous avons découvert peu à peu que ces personnages, qu'on a dû l'étant et qui nous en donnaient tant de joie, avaient été créés par des gens de bien mauvaise foi, servant un agenda malsain et dépravateur. La bande à Picsou est l'un des dessins animés les plus populaires de la fin des années 1980, mettant en scène Balthazar Picsou, le canard le plus riche du monde ainsi que ses trois petits-neveux, Riri, Fifi et Loulou. Leurs joyeuses péripéties en compagnie du pilote déjanté Flagada Jones auront ainsi amusé des générations d'enfants à travers le monde. Mais ce que nous ne savions pas à l'époque, c'est que cette série d'animation produite par Walt Disney aurait été une véritable vitrine pour exposer la propagande Illuminati aux jeunes enfants encore innocents. Cela semble trop gros pour être vrai, mais si vous doutez encore de cette triste vérité, on vous laisse découvrir cette scène tirée de la série La Bande à Picsou. Dans cet épisode, oncle Picsou se rend chez un ophtalmologue, chez qui on peut apercevoir l'habituel tableau optométrique avec des lettres inscrites du plus grand au plus petit. Rien de plus normal me diriez-vous, mais si vous faites un arrêt sur image, vous allez vous apercevoir que les lettres inscrites sur ce tableau forment une phrase lourde de sens. Les lettres sont disposées en effet de telle manière à ce que vous puissiez lire « Ask about Illuminati », ce qui veut dire en français « Renseignez-vous sur les Illuminati ». Toy Story n'échappe pas non plus à ce sombre dessin de pervertissement des jeunes enfants, mais car ce film d'animation à succès est également infesté de références libidineuses et scabreuses qui n'ont absolument rien à faire dans un dessin animé. Outre ces perversions que les internautes n'ont pas manqué de souligner et d'exposer au grand jour, certains théoriciens du complot sont allés encore plus loin en affirmant que le troisième opus de la saga est une référence flagrante aux Illuminati. En effet, dans le film, le personnage Lotso est censé représenter la pyramide avec l'œil, puisqu'il a imaginé un système dictatorial pyramidal qui lui assure d'être toujours au sommet et d'avoir le reste du monde à ses pieds. Et comme toujours, sur votre chaîne YouTube adorée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui ne manque pas de perversité, et c'est vraiment le moins que l'on puisse dire comme vous allez le constater tout de suite. Et ce sont encore une fois les studios Disney qui sont incriminés, puisque ce groupe maléfique a depuis longtemps dévoilé ses viles intentions de dépravation des générations futures, en les bassinant depuis le berceau avec des images subliminales perverses et pornographiques. Le groupe Disney, qui vaut aujourd'hui des milliards de dollars, a d'ailleurs été récemment pointé du doigt pour son soutien hyper zélé du mouvement LGBT mondial. Mais pour faire encore plus dépravés, les studios Disney tentent depuis des lustres d'introduire des personnages gays ou transgenres dans ces films d'animation, qui sont avant tout destinés à un jeune public. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des 10 scènes complètement inappropriées et indécentes dans les films d'animation. Merci. 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 Merci.